Coucou tout le monde, c'est encore moi, Jocelyne Brossette, professeure d'histoire et géographie. Alors, secondaire 2, module 5, énergie, nous allons parler cette fois-ci de l'hydroélectricité au Québec. Bien oui, c'est notre force, l'hydroélectricité. On a aussi des éoliennes, mais depuis toujours, c'est l'hydroélectricité qui est notre principale force en matière d'énergie. Alors, ce qu'on va voir dans la première partie, justement, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, notre force, l'hydroélectricité, ainsi que les deux grands complexes. Il y a plus de 130 000 cours d'eau et plus d'un million de lacs au Québec. C'est fou! Ça en fait, bien sûr, une des régions du monde les plus riches en eau. Avec l'énergie hydraulique, le Québec produit presque toute l'électricité nécessaire aux besoins de ses habitants. Ça aussi, c'est fou! Comme le territoire n'a presque pas de combustible fossile, on a vu ça dans une autre capsule, combustible fossile, charbon, pétrole, gaz naturel. On a vu au Canada qu'il y avait du pétrole sous forme de sable bitumineux en Alberta. Alors, le sol en Alberta est un sol avec une roche sédimentaire, donc beaucoup plus malléable. Il y a plus de végétaux et d'animaux morts. Donc, cette graisse-là qui pénètre dans le sol fait en sorte que c'est plus facile de pénétrer profondément dans le sol. Alors, on est capable d'avoir du pétrole. Alors, qu'au Québec, surtout dans le nord, que nos cours d'eau et nos lacs sont situés, alors c'est beaucoup plus difficile en raison d'une roche ignée, donc une roche plus dure, qui fait en sorte qu'on a plus de lacs et de cours d'eau dans cette région. Donc, la production d'électricité est très importante pour cette raison-là, parce qu'on a plus de cours d'eau et plus de lacs. Il y a deux grands complexes, on va voir ça, au Québec. Le complexe de la Baie-James et le complexe Manic-Outarde situé près des rivières Manic-Ougan et Outarde, alors que celui de la Baie-James est situé près de la rivière Lagrande. On a ça ici, le complexe de la Baie-James, le complexe Manic-Outarde. Il y a aussi, bon, j'ai dit qu'il y en avait deux, effectivement, parce que celui de Churchill Falls est situé ici, au Labrador. Alors, le territoire du Labrador avec la province Terre-Neuve. Alors, on va parler de nos deux situés au Québec. Celui-ci, Churchill Falls, même s'il est situé au Labrador, Alors, Hydro-Québec a aussi une espèce de copropriété avec la province de Terre-Neuve pour être capable d'amener de l'électricité. Alors, oui, Hydro-Québec a des empreintes, si on peut dire. Il y a une petite copropriété ici qui est quand même importante, mais on va parler des deux qui sont officiellement sur le territoire du Québec. Alors, on les a ici, celui de la Baie-James, situé, bien évidemment, à la Baie-James. Donc, ici, on a l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec en blanc. Ce qu'on disait ici tantôt, vous voyez, le Labrador et Terre-Neuve. Alors, c'est vraiment ici, dans l'ouest, donc au nord-ouest. On voit trois rivières ici. Alors, c'est au nord-ouest où il y a la Baie-James et la rivière Lagrange ici. Celui Manicoutarde, qui est situé plus à l'est, on a toujours trois rivières ici. Et vous voyez ici, c'est vraiment le complexe Manicoutarde, plus dans le nord-est du Québec. On va les voir un après l'autre. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir chacun des complexes. Alors, on va commencer par le complexe Lagrange. Alors, le complexe de la Baie-James, c'est une série de constructions hydroélectriques, bien évidemment, qui ont été construites pour et par Hydro-Québec, dans le bassin versant de la Grande-Rivière, vers la Baie-James et la Baie-du-Tson. Alors, Baie-du-Tson, Baie-James, les rivières coulent en direction ici. C'est surtout la rivière Lagrange. On a aussi la rivière Eastman ici. Alors, on voit le Matagami, Shibugamu. Alors, c'est vraiment ici, au nord-ouest de Trois-Rivières. Alors, c'est depuis 1973. Alors, on a la centrale Lagrange 1 ici, dans les aménagements. C'est une centrale au fil de l'eau. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une centrale qui fonctionne avec le débit naturel de l'eau. Ça veut dire que le débit est assez fort pour faire fonctionner la centrale. C'est la centrale Lagrange 1. On a aussi la centrale Lagrange 2, qui, avant 1996, s'appelait justement Lagrange 2. Depuis 1996, malheureusement, le premier ministre, qui était surnommé le père de la Baie-James, Robert Bourassa, qui était premier ministre du Québec, est décédé au mois d'octobre. Et le 16 octobre, par décret du gouvernement, en l'honneur justement de M. Bourassa, qu'est-ce qui est arrivé? On a renommé le barrage, la centrale et le réservoir. On a appelé ça l'aménagement Robert Bourassa. Allons voir, justement, cet aménagement de LG 2, ou Robert Bourassa. Alors, vous voyez, c'est ici. Alors, c'est une centrale qui est souterraine, on ne la voit pas. Celle-ci, elle a un réservoir, c'est-à-dire que tantôt, on avait une centrale au fil de l'eau avec LG 1. Ici, c'est une centrale en réservoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gros, gros, gros barrage qui va retenir l'eau. On a un évacuateur de cru ici, surtout au printemps, lorsque le niveau de l'eau est trop haut. On a un écoulement ici, comme ça. Mais c'est vraiment, pour faire fonctionner la centrale, on doit faire un barrage. Et pourquoi on appelle ça par enrochement? Parce que c'est loin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les matériaux, donc plein, plein, plein de roches qui étaient disponibles. Et on a effectué le barrage. Et bien sûr, on a mis du béton pour faire tenir ça bien comme il faut. Donc, c'est un barrage en enrochement. Vous allez voir tantôt dans le deuxième grand complexe, c'est vraiment tout en béton. Alors qu'ici, on appelle ça avec enrochement parce que c'est un mélange de béton et de roches qu'on a trouvé sur place, qui étaient disponibles sur place. On va tout de suite aller voir le deuxième complexe, qui est le complexe Manicoutarde, situé sur la côte nord du Québec. Notre deuxième complexe Manicoutarde, on l'a vu tantôt, on la revoit encore, situé complètement au nord-est du Québec. Toujours avec trois via ici, vous voyez Québec. Donc, c'est un vaste projet sur les rivières Manicouagan et aux Outardes. Donc, on a aussi, pas aussi, mais ici, c'est-à-dire la rivière Manicouagan, rivière aux Outardes. On a aussi ici la rivière Sainte-Marguerite, qui est construite dans la région de la côte nord. Le complexe a été construit pendant la Révolution tranquille, avec le premier ministre de l'époque, en 1900. Bon, on dit 1959, mais ça a commencé en 1959. La Révolution tranquille, souvent on va dire que c'est 1960, ce qui est important pour votre secondaire 3. Le premier ministre Jean Lesage, on a appelé ça la Révolution tranquille. Par contre, on dit que c'était un des grands, grands, grands développements ici. Et le projet Manicoutarde a fait d'Hydro-Québec un des chefs de file dans le secteur d'hydroélectricité. Pourquoi je dis par contre? On va le voir, vous allez voir les images. Ici, centrale Manic 1. Je suis encore sur mon par contre, inquiétez-vous pas là. Centrale Manic 1, centrale Manic 2. Et là, mon par contre est ici. On a appelé ça le barrage Daniel Johnson, en l'honneur d'un autre premier ministre, qui lui a été premier ministre de 1966 à 1968. Il est décédé en 1968, donc pendant la construction du barrage ici. Alors, on a appelé ça le barrage Daniel Johnson. Donc, c'est Manic 5, en l'honneur de Daniel Johnson. Ce qui est spécial sur la côte nord, si je reviens ici, c'est qu'on a les centrales Manic 1, Manic 2, Manic 3 et Manic 5. Il n'y a pas de Manic 4. On a construit Manic 5, qu'on revient ici voir. Donc, c'est tellement vaste, le barrage est tellement grand, la centrale fonctionne tellement, qu'on a fait le 5 et on n'a pas eu à faire de 4 finalement. On a commencé le 5 avant même de commencer le 4. C'est pour ça que c'est 1, 2, 3 et 5. Donc, et c'est un des plus grands barrages à contrefort, donc à voûte multiple au monde. Donc, les voûtes comme ça et les contreforts ici, c'est un immense barrage qui retient l'eau ici et la centrale est aussi à l'intérieur du barrage, donc souterraine ici. Ce n'est pas une centrale au fil de l'eau, c'est une centrale en réservoir. Alors maintenant, on va aller voir comment ça marche sur une centrale. Tu sais, le fonctionnement de tout ça et le fait que l'électricité part de la centrale jusqu'à notre maison, que quand on allume la lumière, ça fait clic, clic, ça éteint, ça allume, ça allume, ça éteint, ou ça allume puis ça éteint en partant, c'est selon. Alors, lorsqu'on parle ici d'une centrale à réservoir, on a le réservoir ici, on a le barrage. Lorsqu'on a besoin d'eau, on achemine l'eau qui va venir frapper ici la turbine. Et là, ici, on va avoir vraiment le rotor qui tourne et le stator. Et c'est ça qui fait en sorte que l'électricité est produite. Et ensuite, c'est parti en direction de la maison. On a ça ici. Donc, vous voyez de la centrale à la maison. Donc, le réservoir, barrage, turbine, c'est parti. Puis là, on a haute tension ici. Le restant de l'eau s'en va à la rivière. Poste de transformation où on va abaisser la puissance. On envoie ça au réseau de transport par les rues. On a des transformateurs de rues qui sont jusqu'à l'entrée électrique. Ici, de votre maison. Qui fait en sorte que l'électricité part d'ici jusqu'ici à l'intérieur de votre demeure. Et comme dans tout bon module, il y a aussi des enjeux, des difficultés. Alors, quels sont les enjeux de l'hydroélectricité pour le Québec? Les enjeux de l'hydroélectricité. Encore une fois, on a des enjeux. Alors, on dit que la capacité de produire de l'électricité est un apport économique important pour le Québec. En effet, les barrages centrales, postes de transformation, l'entretien de tout ça, ça fait travailler beaucoup de gens. Cependant, l'hydroélectricité apporte aussi des inconvénients. On en a déjà parlé dans d'autres modules dans l'année. Alors, les Autochtones ici vont perdre ou le territoire de chasse et de pêche va être modifié. Contamination aussi des cours d'eau. On a vu ça en raison du mercure lorsqu'on peint sur les turbines. Alors, pour préserver de la rouille, la peinture avec le temps se dissout et ça s'en va dans les cours d'eau. Et les paysages sont détruits. Donc, des fois, on va assister à, pas juste du déboisement, mais de la déforestation dans le but de construire des routes et des infrastructures. Ensuite, on a nos fameuses questions. Alors, identifier et situer les deux grands complexes. Quelle est la différence entre un barrage en enrochement et un barrage à voûte? Alors, on a ça ici. Et les inconvénients qu'on vient de voir. Et voilà! Encore une fois, c'est terminé. Alors, je vous dis tout de suite à la prochaine. Bye bye!